Bonjour, donc il m'est choix de présenter les intervenants de ce matin et puis d'essayer de tenir le rythme. Présenter Hervé, c'est un peu compliqué pour moi parce que je l'ai connu tout petit petit quand il est venu un beau jour alors qu'il était à l'école normale supérieure suivre les cours de l'école du paysage. Donc Hervé a manifesté très tôt un grand amour des jardins qu'il continue d'ailleurs à développer dans son propre jardin parisien. Et je pense que tous les intervenants d'aujourd'hui ont été des amis, des proches, des collaborateurs de Pascal Cribier et je pense que dans les liens que Hervé a entretenus avec Pascal il y a un moment très fort au moment de la mise en forme du livre dont Monica a parlé tout à l'heure. C'est Hervé qui l'a accompagné de très nombreuses soirées et je pense assez tard dans la nuit pour rédiger les légendes des mille photos de Pascal. Et il ne s'agit pas seulement de légendes, il s'agit d'un autre texte qui vient doubler le texte qui est à la fin du livre. Donc il l'a accompagné dans cette grande récapitulation de la diversité de l'œuvre de Pascal et puis bien évidemment il a beaucoup connu dans ses jardins et entre autres à Varangie. Donc je lui donne la parole. Merci. Les jardiniers travaillent avec des matériaux vivants, les plantes qui ne souffrent apparemment pas et dont la disparition est parfois la bienvenue. Dans le jardin, il n'y a pas de deuil, c'est la chance des jardiniers. Ils se préoccupent de l'instant présent et pensent aux saisons futures. Voici quelques lignes pour débuter, extraites de l'avant-propos. Très important ce texte de deux pages où Pascal livre certaines des clés de lecture de tout son travail et certaines de ses convictions les plus fortes. Donc au seuil du livre qui a déjà été cité que vous pouvez feuilleter et aussi acheter à l'entrée sur la table. Donc itinéraire d'un jardinier qui vient d'être réédité dans une version augmentée correspondant à ce que Pascal avait imaginé juste avant de disparaître et qui a également été publié en anglais. Pascal était un ami, c'était un maître. Il était quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation intellectuelle et dans ma vision, dans ma compréhension du jardin. Et je pense que suffisamment de temps a passé depuis sa disparition pour que parler de son œuvre, de son travail, ne relève pas seulement de l'hommage mais aussi de la réflexion critique dans un souci de mise en perspective ce qui est l'un des objectifs de cette journée. Mon propos, ce sera essayer de proposer une vue d'ensemble de son parcours en guise d'introduction au reste des interventions. Un parcours qui n'a pas été un cheminement linéaire mais plutôt un faisceau d'itinéraires en zigzag. Tout d'abord, un Normand de cœur vivant à 100 à l'heure. Pascal est né en 1953 à Louvier, dans l'heure. Il restera toute sa vie rattaché à la Normandie, notamment par ses liens très nombreux avec, bien sûr, le village de Varangeville. Il travaille d'abord dans la photo publicitaire puis reprend ses études en 1969-70 au lycée technique automobile d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Passionné de la vitesse, il pratique la compétition de cartes et devient pilote professionnel puis membre de l'équipe de France. Automobiliste passionné, sa voiture était véritablement une annexe de son agence et l'une de ses expressions favorites que tous ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont connue, ont entendu, c'était « vite, vite, vite ». Quelle a été sa formation ? En 1971, il est auditeur libre en arts plastiques à l'Université de Vincennes, puis entre à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et obtient son diplôme en 1974, année durant laquelle il intègre la section d'architecture de l'École des Beaux-Arts de Paris et obtient son diplôme des PLG quatre ans plus tard, en 1978. Ensuite, les premiers pas dans la vie professionnelle. De 1978 à 1982, il travaille dans des pépinières et des entreprises de jardin et devient l'assistant d'Edouard Handjou, paysagiste et ingénieur horticole, et des artistes Claude et François-Xavier Lalanne pour leur projet de jardin. En 1982-83, il mène avec l'urbaniste Patrick Écoutin, que nous écouterons cet après-midi, une étude paysagère et architecturale sur le pays de Caux qui lui permet d'appréhender en profondeur l'importance et la complexité des enjeux de toutes démarches de terrain. Et c'est en Seine-Maritime qu'il commence à cette époque à concevoir ses premiers jardins. Tout d'abord, l'IMESI, qu'il reconfigure à partir de 1982. Il s'agit en fait du parc d'une exploitation agricole et forestière. Ici, exposé au midi, la cour de la ferme est dégagée pour accueillir le potager qui manquait au domaine. Et les carrés, vous voyez, au nombre de 36, sont dessinés de manière à ce que les engins agricoles puissent aisément passer entre eux. Ici apparaît une constante du travail de Pascal Cribier, le souci de partir de l'entretien quotidien pour concevoir le projet, au lieu d'en faire une donnée postérieure et subalterne. Dans la forêt, trois carrières successives ont été aménagées en vue de la promenade l'été et surtout du débordage des grumes de l'exploitation en hiver. Le tracé en zigzag des terrassements et des allées a été conçu pour amplifier la topographie du site. Dans ce jardin géométrique, en quelque sorte inséré au cœur d'un paysage d'exploitation, on se promène l'été pour profiter de la fraîcheur des sous-bois ou l'hiver pour assister aux opérations de débordage. La deuxième clairière abrite la cage dorée. Les barreaux sont constitués de troncs volontairement très rapprochés d'un alignement de cerisées de manchourie dont le cultivar Amber Beauty présente une superbe écorce luisante de teinte bronze. Ici, on découvre, on devine déjà un aspect sur lequel interviendra Marc Jonson tout à l'heure qui est la passion de Pascal pour les cultivars, pour les variétés très sélectionnées de plantes. Et le toit de cette cage, esquissé par la ramure, ne démarre ainsi qu'à deux mètres du sol. Les feuillages pourpres des hêtres, des noisetiers et des arbres à perruques densifient la lisière. C'est aussi la même année, en 1982, que démarre l'aventure du bois de Morville à Varangeville. La transformation de cette valeuse exposée au nord repose sur un travail titanesque pour dégager le terrain, de subtiles opérations de drainage pour s'adapter à un climat très humide, des plantations particulièrement étudiées et un exercice permanent d'équilibre quant à l'élagage des arbres afin de conserver les branches basses, laisser passer la lumière, limiter la prise au vent et conserver l'ouverture sur la mer de la vue principale. Voici quelques images qui illustrent cette diversité de contraintes et d'enjeux. La topographie, dans ces très belles images que Pascal a imaginées pour le livre qui présente en trois dimensions les sites sur lesquels il est intervenu, dont des images du chantier permanent qu'a été la transformation de ce bois en jardin, avec le problème de l'eau qui sera illustré par la vidéo que nous allons voir ce matin. Il y a un travail énorme de dessouchage, de plantation, ensuite dans un sol argileux, très lourd, saturé d'eau, donc le choix d'espèces adaptées. Des images que je dois à Denis Cribier, le frère de Pascal, qui est présent ici aujourd'hui avec une partie de sa famille et qui a découvert, nous sommes en train tous, de fouiller dans nos fonds, dans nos réserves, pour retrouver des images de Pascal. Et je peux peut-être faire le même appel, un appel de la même sorte que ce qu'a fait tout à l'heure Emmanuel Errand pour l'étudierie, si vous avez des images concernant Pascal Cribier, des images que lui-même n'avait pas, vous pouvez évidemment contacter l'association des amis de Pascal Cribier pour que cela puisse être associé à la collecte de ses archives. Voilà donc ces premiers pas de Varangeville. Et puis ces contraintes, les lagages, notamment pour maintenir les branches PAS, comme on le voit sur ce magnifique chêne qui trône au milieu de ce grand hémicycle, de ce grand théâtre ouvert en plein air, le passage de la lumière pour qu'il y ait suffisamment de lumière pour que se développe une végétation de sous-bois extrêmement riche, et puis le dégagement constant de cette ouverture vers la mer, très complexe, puisque une partie des arbres appartient à une autre propriété et nécessite de subtiles négociations avec les voisins. Un travail sur les cultivars, donc avec notamment des sortes d'exercices de style que sont les jardins, les petits jardins, clos près de la maison, où on a tout un travail d'association de textures, de feuillages et de couleurs, et puis, donc doré, argent. Et puis, c'est aux côtés de son compagnon, Éric Choquet, et du jardinier Robert Morel, qui est aujourd'hui disparu, que Pascal va s'atteler à ces tâches que j'ai citées durant trois décennies. Ce jardin devenant son véritable laboratoire atelier où il teste de nouvelles variétés de plantes et leurs associations, comme on vient de le voir, met au point son principe de ponctuation dynamique qu'on peut comprendre un petit peu par rapport à cette image, mais il faudrait une vidéo, en fait, pour essayer de rendre compte de ce que Pascal a appelé ainsi. Si la répartition des pieds de camélia, ici, Scornichnow, peut sembler à première vue aléatoire, elle répond en fait à une logique déterminée, éclatée dans l'espace, la plantation se recompose en un ensemble cohérent selon certains points de vue, durant la promenade. C'est donc vraiment dans l'espace, et en fonction du mouvement, en fonction de l'expérience du visiteur, que cette cohérence de la composition se apparaît. Je ne parle pas davantage de ce lieu essentiel qu'est le bois de Morville, essentiel dans la vie de Pascal, puisque Marc Jansson l'abordera en détail. En 1989, il reçoit du commissaire priseur et collectionneur Francis Briest la commande d'un jardin pour le donjon de Vey dans l'Oise, un jardin qui joue avec les références médiévales, volontairement minimalistes, en référence aux artistes admirés par le maître d'ouvrage et le paysagiste, et qui répond aux contraintes d'un entretien restreint. Ici, cette prairie initialement plantée de lin, et puis Pascal s'est aperçu que la plantation, cette espèce n'était pas tout à fait adaptée, et il les a remplacées par des iris, avec ici le pot doré de Jean-Pierre Reynaud, qui nous parlera tout à l'heure. En 1990, l'année suivante, associé à Louis Benech, que nous avons cité tout à l'heure, mais aussi à François Roubeau, un architecte disparu, il remporte le concours pour la restructuration du jardin des Tuileries, ce qui marque le début de presque une décennie de travaux. Cette réussite est largement médiatisée, donnant notamment lieu à de nombreux articles de presse, qui contribuent à faire connaître Pascal Criby autour du public. Ce succès va lui permettre d'acquérir une reconnaissance internationale. Je laisse ici les travaux menés dans ce jardin, qu'abordera juste après moi Elsa Durand. D'autres projets lauréats suivent le concours des Tuileries. On peut citer le réaménagement des espaces extérieurs de l'École nationale supérieure des arts décoratifs pour l'équipe Philippe Stark et Luc Arsene-Henri en 1992, l'aménagement d'un parc public pour le fort d'Aubervilliers associé à Lionel Guiber en 1993. Je vais vite, et je n'ai pas le temps de montrer des images. L'entrée de ville d'Evry avec Jean-Pierre Reynaud, dont il va nous parler tout à l'heure, et Dominique Perrault en 1994. Diverses consultations, études, réflexions et analyses paysagères et urbaines, en collaboration avec Patrick et Coutin, que nous entendrons cet après-midi à propos des espaces publics, le conduisent à travailler sur de très nombreux sites, tant en France qu'à l'étranger. Et puis, 20 vient le succès d'une exposition à l'espace Electra, dont parlera Laurent Lebon en fin de matinée, suivie d'un phénomène éditorial, qui est ce livre que j'ai déjà cité, itinéraire d'un jardinier de 2009. Monographie de références rassemblant des contributions d'historiens, de scientifiques, de praticiens, ce traité, car il s'agit bien d'un traité d'art des jardins dans la longue tradition de tout ce qui a été publié en France, « Ce traité, hors normes, cependant, cherche à restituer une déambulation dans près de 70 réalisations et explore les questionnements qui ont nourri tout le travail de Pascal, la fascination du vivant, la recherche d'aménités spatiales et sociales dans des lieux publics ou encore les défis posés par l'événement du virtuel, du numérique et les urgences écologiques. » Et donc, ce traité fait, en quelque sorte, témoigne de sa conception du métier, un métier qui choisit de qualifier de jardinier et non pas de paysagiste. Un métier qui consiste bien à ménager des fragments de la surface terrestre, plus ou moins grands, plus ou moins complexes, pour les rendre harmonieux et agréables à vivre à ceux qui les fréquentent. Ainsi s'expliquait son admiration tant pour le nôtre que pour Capability Brown, qui apparaissent comme de génieux orchestrateurs du vide. Comprendre intimement ce qui fonde le caractère propre de chaque site, « Observer avec obsession le climat, la nature des sols et le régime des eaux, tenir compte des traces d'occupations humbles ou prestigieuses, respecter les désirs des propriétaires ou du public. Toutes ces données contribuent aux décisions portées par le projet qui devra magnifier les spécificités du lieu. Son accomplissement implique en outre de soigner le moindre détail dans la mise en œuvre au cours du chantier, tout comme dans l'entretien quotidien, l'une des obsessions de Pascal, comme je l'ai déjà expliqué. » Dans tous ces lieux, dont parleront en détail les intervenants qui vont me succéder, dans tous ces lieux, chaque endroit mérite considération. Et comme le disait Pascal, n'importe quel endroit sur Terre peut devenir le plus beau lieu du monde et peuvent lui inspirer des modes d'intervention qui ont toujours cherché à optimiser les potentialités visibles ou invisibles. Ce choix de se présenter comme jardinier renvoie à une philosophie du projet fondée sur une méticuleuse attention portée au terrain. Palper le site et les courants d'air, écouter les habitants, suivre la moindre étape d'un chantier, préférer au plan le piquetage sur place pour positionner avec justesse un élément. Et pour tous ceux qui l'ont connu, chaque visite de chantier en sa compagnie reste inoubliable. Je vous montre ici une de celles que j'ai faites avec Pascal, c'est au château Douaron, où il avait une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui allait bien au-delà en fait, et qui était de la conception, de la réhabilitation des environs, des abords, des extérieurs de ce lieu très important de la Renaissance avec une collection d'art contemporain. Et vous le voyez ici en pleine action, en train de marcher, quelqu'un qui, quand il était sur le terrain, passait son temps à arpenter, à prendre des photos, à réfléchir dans l'action. Affairé à vérifier des hypothèses. Moins que l'échelle d'intervention, qui peut aller de quelques dizaines de mètres carrés à des morceaux entiers de territoire, c'est la distinction entre trois registres trop souvent confondus, le jardin, le paysage et la nature, qui permettrait, je crois, enfin qui permettait en tout cas à ses yeux, de rendre compte des différents types de sites où il a été amené à opérer pour révéler les énergies physiques et humaines d'un lieu. Je vais donc rapidement décliner, avec un exemple ou deux à chaque fois, ces trois catégories qui se distinguent d'une manière très spécifique aux yeux de Pascal Crivier. Tout d'abord, conçus à l'instar de la musique pour mêler des temporalités complémentaires, le jardin, temporalités, pardon, qui sont la lente croissance d'un arbre, la floraison fulgurante d'une plante vivace, le rythme de la marche, un soudain coup de lumière. Le jardin, donc, doit susciter l'émerveillement et permettre de s'absorber dans la contemplation de l'éphémère. Le bois de Morville, ce jardin dont Pascal s'est donc occupé à partir de 1982 à Varangeville-sur-Mer, sur une pente boisée au sol argileux où aucun engin ne passe, lui a enseigné l'importance du geste du jardinier. Un tracé doit être réglé au centimètre près, non seulement pour le plaisir de l'œil, mais aussi pour l'agilité des personnes qui entretiennent un lieu. C'est le sens de l'image que nous avons choisi pour illustrer cette journée. Vous avez un jardinier, et si vous l'observez bien, le tracé des plates-bandes est mesuré en fonction de la longueur du manche d'outils pour que le geste soit le plus confortable possible. Ce bois de Morville, comme il s'était résolu à l'appeler, lieu aimé entre tous, à partir duquel il a créé les trois sessions des rencontres botaniques de Varangeville, ou rencontres d'un public composite autour de plantes dans des jardins, dont parlera tout à l'heure Marc Jonson. Le jardin relève d'une approche qu'on pourrait quasiment qualifier de fonctionnelle de la gestion qui contribue à la modernité d'un jardin qui, selon Cribier, tient moins à sa composition ou à l'usage des matériaux qu'au recours à des plantes inventées, cultivars, hybrides, les plus récentes, dont les qualités ont été améliorées pour ce qui concerne les couleurs, la silhouette, mais aussi la résistance. Le potager de Walton House, situé dans le Buckshire, à partir de 1996, dont on nous parlera en détail pour finir cette journée juste avant le concert à Rosamund Brown, illustre totalement cette approche. Hymne à la diversité végétale, le jardin expérimental de Mairie-sur-Oise, c'est l'exemple que je vais prendre, met en scène, conçu à partir de 2000, les stratégies par lesquelles les plantes s'adaptent à l'action mécanique, à la qualité chimique et à la température de l'eau. Il s'agit d'une commande d'un des responsables de Vivendi Universal qui avait acquis le domaine. Ce domaine était lié à l'exploitation de l'eau et il s'agit notamment de ramener la présence de l'eau aux abords du château grâce à l'aménagement de ces deux bassins asymétriques. L'un est plus large sur la gauche, l'autre est plus étroit. Celui de gauche, ils sont réalisés avec une technique extrêmement sophistiquée qui s'inspire de l'aménagement des autoroutes de manière à ce que ce soit la nappe phréatique qui remonte et ces bassins flottent en quelque sorte sur la nappe phréatique et ils sont véritablement asymétriques non seulement parce que la largeur de l'un est trois fois supérieure à l'autre mais aussi parce que leur profondeur n'est pas la même et que celui de gauche a une eau nano-filtrée qui est constamment en ressac par l'aménagement des berges tandis que celui de droite, très peu profond, se remplit d'algues parce que son eau stagne et est quasiment toujours horizontale. Et donc on a un effet extrêmement plastique, extrêmement suggestif, magnifique dans cette présence de l'eau et je vous montre ici des photos qui sont tirées du livre qui montrent ce que Pascal retenait peut-être comme le plus important, le plus émouvant dans son travail sur les jardins qui était le moment du chantier. Le moment ici où l'eau, peu à peu, va rentrer, va remonter de la nappe phréatique et donc l'aménagement de ces berges avec des glacis extrêmement précis. Et donc voilà, ces instants magiques qui étaient peut-être la raison la plus intime qui était au cœur de la passion de Pascal pour son travail. Et puis l'aménagement de différentes lisières ensoleillées ou ombragées qui permettent le parcours et l'accès à ce qu'il a appelé des bosquets qui mettent en scène, Marc Jansson parlera tout à l'heure en détail, les stratégies adaptatives des plantes vis-à-vis de l'eau. Deuxième registre, le paysage. Ce paysage, il relève, à la différence du jardin, de l'efficace. Ces formes, qui dérivaient avant tout de ces vocations productives, sont de plus en plus façonnées par des décisions administratives, convictions acquises depuis, dès les premières études que je citais tout à l'heure en 1982 avec Patrick Ocoutin sur le pays de Côte. Il s'agit dès lors pour le paysagiste de comprendre ces processus si l'on veut pouvoir les infléchir. Ces analyses peuvent porter sur des milieux ruraux, industriels ou urbains. C'est ainsi que Pascal reconfigure un ranch, le ranch de la Sens à Dillon dans le Montana. Daphne et Charles en parlera tout à l'heure cet après-midi. Il propose une possible reconquête des rives du Rhône grâce au développement à long terme des quartiers d'habitation dans la vallée de la Chimie à Lyon, ce dont nous parlera Patrick Ocoutin cet après-midi. Il participe à la consultation sur le Grand Paris aux côtés de l'architecte Jamel Clouche et travaille à la restructuration de la rive droite de Bordeaux et du quartier de Fives à Lille. Je prendrai comme exemple un exemple assez restreint dans ces dimensions qui est le parking de Bonnel dans les Yvelines. La commande initiale concernait différents espaces publics de cette commune de la vallée de Chevreuse. Il s'agissait à terme de relier par une unité du traitement le centre du bourg une aire de jeu pour enfants et un parking destiné à accueillir une soixantaine de véhicules seul aménagement qui fut réalisé. Le voici in situ. Situé en bordure de rivière ce parking doit desservir à la fois des terrains de sport et un kiosque municipal abritant les fêtes du village on y accède de part et d'autre par des allées transversales. Vous voyez Pascal par des contraintes par de l'efficacité que doit avoir ce morceau de paysage. Et ce dessin en triangle rend visible les trois fils d'eau qui rejoignent la valoir centrale. L'anamorphose dilate l'espace et accentue la légère pente du terrain. Le sol enherbé est consolidé par des dalles alvéolées en polyéthylène qui servent de patron pour modeler les dalles en béton s'intercalant entre elles. Voici l'effet très graphique de ce travail. Cette surface en relief des dalles et leur délai léger décalage guide le fil d'eau et freine les ruissellements d'orage. Contrairement à un parking classique doté de caniveaux qui nécessite de retraiter des eaux récupérées, le sol n'est pas étanche mais poreux afin que les eaux de pluie s'infiltrent directement dans la terre pour rejoindre la nappe phréatique. Pascal était obsédé par ce phénomène extrêmement préoccupant pour beaucoup de raisons qu'est l'imperméabilisation des sols. Seules quelques flaques subsistent temporairement après les précipitations. Grâce à son sol unitaire et volontairement dégagé d'automobilier, cet espace public surdimensionné permet d'autres activités telles que la fête foraine annuelle qui s'installe chaque été lorsque l'école est fermée. Enfin, la nature. La nature correspond à ce qui naît, croît et meurt selon par soi-même. une puissance au fond effrayante qui peut rendre un endroit totalement inhabitable. La nature n'est pas attirante aux yeux de Pascal, c'est quelque chose de redoutable pour l'homme. C'est bien pourquoi l'activité humaine n'a eu cesse de la juguler avec des excès dont nous mesurons maintenant les conséquences. Réintroduire cette part incontrôlable s'avère nécessaire si l'on veut résorber certains déséquilibres et cribier Pascal s'y emploie notamment au jardin de la visitation à Lyon dès 1999 en ménageant des empilements de pierres où peut s'abriter la faune sauvage ou encore au parc du Faubourg d'Arras à Lille en 2005 en prévoyant des parcelles que colonisera librement la flore spontanée. Évidemment, Pascal rejoint ici des préoccupations exprimées par d'autres paysagistes. on pense bien entendu à ce concept du tiers-paysage développé par Gilles Clément. Il y a beaucoup de convergence en réalité entre ces deux paysagistes qu'on a souvent regroupés au sein d'une sorte de mouvance qui est très polymorphe en réalité qui n'est pas une école mais qui est plutôt un faisceau d'approche convergente plus ou moins dans certains enjeux et en même temps très spécifique pour chacune d'entre elles. Deux paysagistes qui étaient avant tout qui se revendiquaient comme jardiniers à la différence des paysagistes travaillant plutôt avec une ambition d'architectes ou d'urbanistes et jardiniers qui ont émergé à partir des années 1990 dans ces deux lieux essentiels qu'ont été les Tuileries et pour Gilles Clément le parc André Citroën. Voici quelques images de ce jardin de la visitation de ces aménagements de rochers que l'équipe avait surnommé des chaussons qui permettent grâce à une flore méditerranéenne de ne pas être entretenue et d'abriter une faune extrêmement riche des vers de terre des limaces des lézards etc. Et une vue très belle de ce jardin la nuit Pascal insistait pour que ce jardin ne soit pas éclairé la nuit parce que les animaux et les plantes ont besoin de repos contrairement à ce que l'on fait dans beaucoup d'espaces publics dans nos grandes villes. Et puis autre exemple extraordinaire pour évoquer cette dimension de la nature je ne vais pas le traiter en détail mais je voudrais vous montrer quelques images c'est ce marais de Larchand où Pascal a été amené à intervenir en collaboration très étroite avec les maîtres d'ouvrage il s'agit d'un lieu extrêmement intéressant puisque c'est la plus grande zone humide encore conservée en Ile-de-France malgré plusieurs phases ou tentatives d'assèchement on le voit sur ces images aériennes et donc tout un travail de reconfiguration des berges de plantation pour une exploitation du bois et en même temps des parcours qui peuvent servir notamment à la randonnée à la pêche l'aménagement d'un canal en décrochement avec une vue extraordinaire sur la basilique une prise en compte très intime très intelligente je dirais de la flore présente comme ces carex qui arrivent grâce à leur souche à survivre les pieds dans l'eau donc les plantations des berges notamment par des peupliers avec un très très beau rythme créant donc ce contraste entre l'ombre et la lumière un entretien minimal on est vraiment là à l'échelle du territoire quasiment donc dans cette partie et puis la prise en compte des dynamiques spécifiques de ce marais qui a notamment une particularité qui est celle de en quelque sorte de respirer c'est à dire qu'à intervalles réguliers en moyenne tous les 15 à 30 ans les eaux montent et descendent mystérieusement les scientifiques ne comprennent pas l'origine de ce phénomène sur une hauteur d'un mètre cinquante sans que on puisse l'expliquer ce qui donne notamment ces formes incroyables avec ces sortes de collets montés comme les appelaient Pascal donc de saules etc qui ont dû à un moment se hausser pour pouvoir faire face à l'augmentation du niveau à l'élévation du niveau de l'eau et ces formes extraordinaires Pascal les a mises en scène lors de l'exposition à l'espace électra de 2009 dont le livre itinéraire d'un jardinier constitue en quelque sorte le catalogue ce que nous expliquera tout à l'heure je pense Laurent Lebon alors pour conclure je voudrais insister sur l'importance aux yeux de Pascal ce qui n'est peut-être pas évident au premier abord mais extrêmement important dès qu'on se rend compte dès qu'on l'a un petit peu fréquenté dès qu'on connaît un petit peu son travail de ce qu'on pourrait appeler d'une manière générale l'approche écologique du travail de jardinier et de paysagiste la capacité de la nature à nous surprendre réjouissait ce jardinier obsédé de longue date par la météorologie il était abonné par téléphone il n'avait pas de portable il n'avait pas d'ordinateur mais il était abonné par téléphone à des services météorologiques en permanence et inquiet de l'accélération continuelle des vents il éléguait lui-même ces grands arbres et je l'imagine leur parlant c'est un homme qui parlait aux arbres Pascal comme d'autres murmure à l'oreille des chevaux les répercussions locales du changement climatique s'avèrent impossibles à déterminer inutiles de préconiser comme on l'avait trop fait depuis la canicule de 2003 de ne planter que des espèces méditerranéennes en vue des sécheresses estivales il faut au contraire diversifier davantage la palette végétale pour augmenter les chances de survie aux aléas climatiques d'autant que les problèmes liés aux parasites s'intensifient et peuvent décimer une population d'arbres c'était aussi l'une de ses obsessions les incertitudes de l'avenir permettent finalement de mieux percevoir les équilibres subtils qui tissent la complexité du vivant jardinier nous a appris Pascal c'est être attentif au monde et à ses moindres bruissements et donc il était obsédé par le changement climatique j'ai eu l'occasion de publier un entretien dans les carnets du paysage dans un numéro spécial sur les changements climatiques et le paysage à propos de cette question du changement climatique il en percevait les signes directs c'est à dire par exemple la disparition du brouillard une augmentation dramatique du vent dont à ses yeux personne ne parlait suffisamment et en même temps ce changement climatique lui semblait plutôt une chance qu'un obstacle pour le travail des paysagistes une invitation à diversifier à augmenter la diversité végétale et donc vous le lisez dans cet extrait de cet entretien pour Pascal lorsqu'on garde l'oreillette de son portable vrillé à la tête où on pourrait dire aujourd'hui l'écran des réseaux sociaux on oublie de regarder autour de soi et la réalité se dissipe et c'était l'une de ses obsessions également et Pascal avouait facilement ses doutes par rapport à l'ambition de faire du paysage haute qualité environnementale parce que le paysagiste était tributaire d'une filière dont il ne maîtrisait pas totalement le fonctionnement donc l'idée de paysage HQE haute qualité environnementale en quelque sorte renvoie en fait à une sorte d'absolu qui sert parfois je le cite à se donner bonne conscience dans le meilleur des cas on peut essayer de tendre vers cet absolu sachant qu'il est inatteignable il faudrait le considérer comme une belle utopie collective jardiner qu'est-ce que c'est que jardiner jardinier le jardinier sa tâche nous dit Pascal dans l'avant-propos dont je suis parti ce texte essentiel d'un jardinier sa tâche dit-il consiste à essayer de tirer parti au mieux des contraintes pour les convertir en opportunités sans oublier qu'on violente inévitablement la nature on perturbe on supprime même sans s'en apercevoir un écosystème déjà en place ou en train de reconquérir un nouvel équilibre donc il y a préoccupation constante pour l'écologie il y a aussi conscience aiguë que le jardin peut être anti-écologique qu'il violente les écosystèmes préexistants et pour Pascal il faut le rappeler encore une fois c'est très important de le comprendre la nature c'est ce qui échappe à l'homme et qui peut prendre un visage monstrueux incarné par exemple par la terrible Armillaire ce champignon parasite au développement titanesque dont les dégâts à Varangeville comme ailleurs à l'armée Pascal au plus haut point était l'une de ses obsessions Pascal était quelqu'un d'obsessionnel jardiner nous dit-il c'est considérer à la fois le temps des météores celui du vivant et celui de l'homme c'est s'évertuer à pacifier la coexistence des plantes je vous remercie c'est s'éverture c'est s'éverture Sous-titrage FR ?